Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, qui est le plus important de la chaîne YouTube, et qui est le plus important de la chaîne YouTube. Je voudrais saluer également un de nos doyens, M. Ousmane Silla, vous l'avez rappelé, c'est le doyen Khalidouba. Et pour la première fois, il y a plus de 30 ans, si j'ai entendu le nom de Salémata, c'était à travers sa personne. Je voudrais le saluer et saluer sa famille. Saluer la famille Sale, qui m'a accueilli à Salémata, l'honorable député El Haïssal. Je voudrais avant tout vous dire du fond du cœur un grand merci, on diarama. Merci à vous, vaillantes populations du Sénégal oriental, population de la région de Kédougou, pour votre belle mobilisation, aujourd'hui, ici, à Salémata, pour votre accueil si chaleureux en cette terre des collines du pays Basari, des Bédiques et du mont Assyrique. Et c'est toujours avec un enthousiasme renouvelé que je reviens dans cette magnifique région, dont l'autonomie en énergie, le désenclavement total et la connectivité aux entités de l'espace national de la sous-région demeurent mes priorités. Donc je suis très heureux de revenir inaugurer avec vous les infrastructures que je vous avais promises. Voilà pourquoi, depuis lors, j'ai engagé un grand chantier de modernisation des secteurs de l'électricité, du transport, notamment à travers le programme national d'urgence d'électrification rurale, le PURL, mais également le programme prioritaire de désenclavement et le programme de mise à niveau et de renforcement des corridors Dakar-Bamoko, et enfin le programme spécial de désenclavement. C'est dire toute la fierté que j'éprouve en honorant, je vous l'ai dit, les promesses faites aux populations du département de Salémata à travers notre cérémonie de ce soir. Et j'en ai profité pour lancer des projets phares d'électrification et d'infrastructures routières. La dorsale électrique Salémata-Bandafassi que nous venons de lancer avec le PUDC est le premier volet de cette manifestation avant d'entamer l'inauguration de la route Salémata-Kiedougou. Je souhaite faire de cette région un pôle d'excellence, un pôle d'émergence et un lieu de production de la richesse. Mais la richesse qui va d'abord profiter aux populations de la région et au premier rang desquelles à la jeunesse de la région de Kiedougou. Je voudrais simplement vous assurer que mon engagement de donner l'accès universel à l'ensemble de nos compatriotes, donc à l'ensemble des Sénégalais, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, mais aussi le désenclavement par la route et les pistes va être, avec l'aide de Dieu, un objectif qui sera atteint à l'horizon 2026. J'engage le premier ministre Amadouba et son gouvernement à continuer le rythme de réalisation pour qu'au délai de 2026, qu'il n'y ait plus de revendications pour l'électricité ou pour l'eau potable. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! ci s'il est ! Aïk Kibar, Yuvir Tewor, Adyousi Réoumi, Atibidim Réou.